Nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de 120 élus. D'accord. Donc là, c'est sûr. Bon, pour en venir maintenant au cas de Karim Ouad. Maintenant, nous allons laisser Karim, nous allons interpeller les gens, après nous allons parler de Karim. Nous allons également, par rapport à cette situation des 44, nous allons faire la politique de la politique. Nous allons faire un président Makissan pour revenir à ce que le parrainage. Nous allons faire un rapport à ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, le rapport des élections. Est-ce qu'on en est à ce niveau ? C'est toujours le leader de l'Aïsa Toumboït, qui est à ce niveau-là. Vous allez dire que Mme Dafti, comme Ousmane Sonko, que ça ne vous concerne pas, ou vous endossez la responsabilité ? D'abord, sur le principe, parmi ces 44 candidats, personne n'est disponible pour qu'on reporte les élections présidentielles à venir, pour le rapport. Il y a beaucoup d'intestinement avant ce qu'il y a. On ne le fait pas, il y a presque une semaine, l'opposition a fait un recours au Sénat. C'est-à-dire que personne n'est contre le parrainage. Je suis pour la rationalisation des candidats. Mais nous sommes pour un parrainage, c'est équilibré, c'est juste et c'est transparent. Je suis le coordinateur national du parrainage de la présidente Dr. Aïsa Toumboït, Anna Chaligé. Il y a un parti politique implanté sous les 46 départements du Sénégal. Il y a des responsables partout. Il y a un congrès d'investiture, il y a presque trois ou quatre fois le tour du Sénégal de 2014 à nos jours. Il y a un parrainage au niveau des villages, des communes, des départements, des régions, ne remontent pas au niveau national. Il y a un maximum de parrainage. Il y a presque 50 000 parrainages de réserve. Donc, il y a une difficulté pour le parrainage. Si on l'a éliminé, il y a 21 000 parrainages qui sont dans le fichier. Donc, on l'a éliminé. Et sur les 21 000, ce qu'on a fait, on regarde les 21 000, on s'est rendu compte qu'il y a 16 812 qui sont des primo-votants. C'est entre 19 et 21 ans. Et ils sont tous dans le fichier de leurs électeurs. Il y a parmi eux, au moins, quatre conseillers qui ont soutenu un détecteur de la commune de Bombay. Donc, ces 16 000, si on l'a éliminé, on passe le parrainage. On peut avoir une position d'un double en externe de cette affaire normale, parce que le tirage est contre nous. Mais si on n'a pas eu de fichier de telle commune, de tel quartier, de tel bureau de vote, on a fait un recours. Et le recours qu'on a fait, les autres candidats qui ont été en train de faire. C'est le Japonais. Il n'y a pas de transparence sur le processus de parrainage. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas le logiciel de paramétrer les parrainages et de fichier de comparer. Mais, en fonction de tous ces éléments donnés, nous demandons à ce que nous revoir le processus associé à tous les acteurs, pour que nous éliminions, nous savons que, nous avons été éliminés, mais de façon très démocratique. Mais, comme je disais, est-ce que le temps des contestations par rapport au parrainage est révolu ? Ou fait quelqu'un ? Si vous l'avez dit, si vous l'avez dit, si vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit ? Parce que, quelle que soit la situation, je pense que le président Ousmane Sunk est en prison. Donc, si vous l'avez dit, 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 et vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'est un changement en figure de obeyhe le 25 février 2024. Et que, quelles que soient les combinaisons faites par la majorité présidentielle, les candidats de l'opposition vont passer soit au premier tour soit au second tour. Donc, ce n'est pas de Geschmé que l'onUna�, mais il faut que le sénégalais se comprenne qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui va se jouer. Le problème du fichier électoral est-ilqué il y a des années, moi je participe dans ce diabolisme du président, après 2019 de 2020 à 2021 parce qu'un an tous les mardis on se réunisait et les jeudis on discutait du procès du fichier électoral mais au finish ce qui a été retourné par tous les acteurs pour pouvoir décider ce qu'il a fait et ce qu'il a fait c'est qu'il a fait donc les acteurs qu'il a fait c'est ce que vous savez c'est le conseil constitutionnel c'est le garant parce que le conseil constitutionnel c'est le garant pour les élections et l'instance suprême si on a une instance qui a une irrégularité à son niveau il n'y a pas de réponse concrète peut-être que les liéries diaposistes vont élus un peu dans la république s'il y a des problèmes peut-être nous soumettons donc ces soumissions ne justifient pas que nous voulons agir pour nous reporter parce que l'opposition elle est prête pour ces élections parce qu'il y a des problèmes mais je pense qu'on a alimenté ce débat là je l'ai écouté par rapport aux explications c'est cette lettre là adressée au président de la république lui demanda de revoir le processus mais il faut que le problème c'est quoi c'est que le temps ne le permet plus revoir le processus ça signifie quoi ? c'est à dire qu'on reprendra le truc du parrainage c'est à dire qu'on a un autre logiciel pour reprendre le contrôle du parrainage c'est à dire que les gens ont déposé des recours dans les délais c'est à dire qu'on a un ingénieur sur le calendrier électoral parce que si nous faisons le recours tout le monde se traite c'est prévu par la loi s'il y a un contentieux ils ont 112 jours pour dire que c'est un verdict si les 112 jours sont arrivés pour les recours que tu fais c'est valable ils se régularisent ils sont interpellés à ce niveau-là parce qu'ils sont arrivés ils ont le rôle, ils ont le pouvoir exécutif du juge sur le pouvoir judiciaire et que nous on n'a pas élu des juges ils ont leur pouvoir exercer on a élu un président de la république qui a créé des vues des institutions donc cette situation qui a eu c'est impacté des candidats qui ont investi dans ce pays ils ont eu des parcours politiques ils ont eu des partis ils ont eu des injustements qu'ils veulent écarter et que la loi leur autorise qu'ils ne sont que dans le jeu électoral c'est pourquoi ils ne sont pas recours donc si on a un incident recours si on le traite normalement dans les 112 heures tous les candidats qui ont un recours fondé ils ont leur droit et ils ont le régularisé ils ont l'éliminé légalement donc ils ont le régularisé ils ont le droit parce que l'opposition a un seul projet il n'y a pas de divergences internes l'objectif c'est de prendre le pouvoir en 2024 prendre le pouvoir à portée d'autres projets qui peuvent prendre en compte les préoccupations des Sénégalais les gens sont dans ça donc tout le monde il y a une dynamique il y a une dynamique il y a une dynamique il y a un recours il y a un candidat 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 qui peut être qu'ils ont l'éliminé pour lesquels donc il y a un autre au niveau national et international il y a un processus au Sénégal il y a un processus injustement il y a un candidat 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 parce que le président qui n'a pas de l'éliminé rien ne justifie rien ne justifie que le dossier étudiant en première instance parce que tous les dossiers sont en ce dossier le décours il y a un candidat 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 sur Basile Diomaye Diachar c'est important je comprends je sais pourquoi je dis ça en tant que sénégalais il y a un candidat on ne peut pas tout le monde il y a un candidat dans l'éliminé je comprends je comprends Ils sont chiatés pour lui donc ça c'est pas un problème. Donc le fait de citer ça n'est pas un problème majeur. Donc, dans cette question, ça ne se pose pas. Nous sommes régi par le code électoral. C'est le code électoral qui nous départit tous les candidats sur le processus électoral. Il n'y a pas d'article du code électoral pour invalider la candidature de Basile Diomaï Fay ni pour Chiaf Téjane Dié. Pour le cas de Karim Ouad ne s'est réglé. Parce que déjà, vous voyez donc la position de la France. Il est né sénégalais et français parce que sa mère est français, son père est sénégalais. Mais son père fut président de la république du Sénégal pendant 12 ans. Ne serait-ce que par ça, on ne doute pas de sa sénégalité. Mais pour protéger le pays, c'est normal. Il faut être exclusivement de la nationalité sénégalais. Ça, ce n'est pas un problème. Pour le cas de Chiaf Téjane Dié et de Basile Diomaï Fay, Chiaf Téjane Dié doit être le même parti. Il y a beaucoup de CIEG et de la coalition. Ce parti existe pour respecter toute la législation. Donc, il faut le dissoudre à quelqu'un. Il ne faut pas le dissoudre. Pour moi, c'est un appart. Chiaf Téjane Dié ne les intéresse pas. C'est Basile Diomaï qui les intéresse. Pour attaquer Basile, il faut attaquer Chiaf Téjane et Basile en même temps. Pour donner bonne conscience que demain, nous devons avoir une décision. Nous devons être deux, pourtant, selon la loi XY. Mais selon la loi, il n'y a aucune possibilité de pouvoir actuel. Pour invalider la candidature de Basile Diomaï Fay. Je ne sais pas. D'accord. 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 D'accord.